Hello à tous ! Aujourd'hui je reviens pour un podcast couture. Je sais ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés dans une vidéo couture ou autre et je suis désolée, j'ai eu pas mal de choses à gérer, pas mal de choses à faire et j'ai pas énormément cousu parce que j'avais beaucoup d'autres choses à faire, voilà. Bon et puis il y a aussi le fait que, vous savez, j'adore coudre mais je veux pas coudre pour coudre, juste coudre pour vous présenter des choses, ça ça m'intéresse pas, je préfère coudre, prendre mon temps pour faire ces choses là, m'améliorer sur certaines techniques et puis coudre ce que j'aime coudre également. Donc voilà, je suis pas dans le trip fast couture mais plutôt dans une espèce de couture responsable, améliorer mon dressing, être à la recherche des pièces qui peuvent me manquer ou bien des pièces qui peuvent manquer à mes proches également. Du coup je vais vous présenter toutes les pièces que j'ai pu coudre au mois d'avril et de mai et je sais, c'est assez tard pour vous présenter ces pièces là, on est déjà mi-juin. Bon je vais déjà commencer avec quelque chose que vous ne voyez pas, ce sont des petites culottes qui sont ici, je les ai bien repassées et pliées juste pour cette vidéo parce que je ne repasse pas mes culottes, genre faut pas trop abuser non plus. Donc ce sont des culottes qui proviennent du patron Jacqueline d'Atelier Guillemette et je crois que je les ai cousues dans la taille 38 ou 40, je sais plus exactement. Je les ai cousues dans un jersey de coton, enfin en tout cas celle-ci est dans un jersey de coton et les deux autres sont dans un jersey de viscose donc un petit peu plus doux, un petit peu plus léger également, plus fluide, qui est un peu plus compliqué entre guillemets à coudre à la machine mais après ça fait pas une énorme différence. Au niveau des fournitures j'ai utilisé de l'élastique lingerie, donc vous avez comme une espèce de petite dentelle festonnée sur le rebord de l'élastique et je l'ai acheté chez Mondial Tissus. Voilà, j'avais pas envie de passer une commande exprès pour ça chez Mercerie Extra mais je sais que je vais refaire ce patron et je commanderai évidemment tout normalement chez Mercerie Extra parce que j'aime plutôt bien leur offre. Au niveau de ces culottes en fait je les ai cousues dans des jerseys qui étaient dans mon stock de tissus que j'avais acheté pour je ne sais trop quoi faire, très certainement des t-shirts et donc il me restait des chutes, j'en ai profité. J'ai cousu à moitié à la machine à coudre, à moitié à la surjeteuse donc pour assembler les différentes parties entre elles, tout d'abord à la machine, enfin à la surjeteuse l'élastique à la culotte, pareil à la surjeteuse et après pour retourner l'élastique j'ai fait un point zigzag à la machine à coudre. Alors je crois qu'au niveau du patron vous n'avez pas d'indication concernant les tailles des élastiques qu'il faut pour la taille et pour les cuisses, moi je suis partie sur une culotte que j'ai déjà dans mes tiroirs et j'en ai profité en fait, c'est pour ça que j'en ai fait trois pour faire des tests en réduisant un petit peu la taille de l'élastique donc en serrant un petit peu plus, en ayant un peu plus de tension pour voir ce que je préférais au porté. Pour les avoir portées ce sont des culottes qui sont assez confortables et j'aime beaucoup la forme qu'elles ont. Bon après c'est des culottes, je dirais pas qu'elles sont, enfin tout dépend du tissu que vous utilisez là elles sont dans un jersey couleur chair donc il n'y a rien de très sexy mais ce sont justement des culottes qu'on pourrait qualifier d'assez hybrides en fait on peut partir sur quelque chose de très classique et pourquoi pas de cette base là en faire des culottes de règle je pense que moi c'est ce que je ferai pour la prochaine fois mais on peut également, je sais pas, faire des petites découpes imaginons sur le côté faire une découpe et puis mettre de la dentelle ou bien faire tout l'arrière en dentelle, en rési on peut, je pense, bien s'éclater avec cette forme de culotte et justement je trouve que la forme est assez sympa et se prêterait plutôt bien à des variantes elles sont ni trop hautes ni trop basses c'est justement un petit peu ce que je reprochais à d'autres culottes que j'ai pu faire qui étaient un petit peu trop basses et après les culottes hautes j'ai encore jamais essayé j'ai un patron justement d'Atelier Guimet c'est la culotte Simone qui est taille haute et je pense la faire pas maintenant parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire mais je pense un jour la tester et je verrai bien si j'aime ou pas cette forme là je n'en ai jamais porté donc je peux pas vous dire en tout cas c'est un patron que je vous recommande qui est très bien expliqué juste petit bémol au niveau des élastiques ou alors c'est que j'ai vraiment mal vu mais je me souviens pas avoir vu à un quelconque endroit des indications de largeur de longueur d'élastique pour la taille et les cuisses après comme je vous ai dit regardez, référez-vous à une de vos culottes que vous avez dans le commerce dans laquelle vous êtes bien pour vous donner une indication au niveau de l'élastique et puis après pourquoi pas faire des tests après cette culotte j'ai réalisé une chemise pour mon mec donc j'ai réalisé la chemise surfer des patrons beaux gosses vous savez que j'aime bien cette marque pour les hommes j'avais déjà fait le bob et du coup là j'avais acheté le patron surfer en fait c'est une petite chemisette très surfer voilà et en plus de ça le tissu se prête vraiment à la chemise alors c'est un tissu que j'ai acheté chez Toto Tissus je l'ai acheté à deux endroits différents en fait j'ai acheté un premier coupon d'un mètre je crois chez Toto Tissus à Lyon et je sais pas pourquoi j'ai pris un mètre je vous avoue je ne sais pas quand je suis rentrée avec mon mec a totalement craqué dessus à la base je comptais me faire une petite chemisette pour moi mon mec a totalement craqué dessus et je lui ai dit bon d'accord je te lâche je te ferai une chemise avec et l'été dernier donc ça date un petit peu ça fait au moins un an que j'ai ce tissu l'été dernier on se balade dans Nantes et je lui ai dit bah tiens je vais vite fait passer chez Toto Tissus il y a l'air d'y avoir deux trois promos et tout et on monte là il y avait une grande table avec plein de coupons de tissus vraiment pas cher et on fouille un petit peu et je retrouve exactement le même coupon et la banco on le prend évidemment parce que un mètre pour faire une chemise c'est un peu just quand même enfin ou alors vous faites pas de manche ou vous skippez un morceau parce que c'est pas possible pour une chemise femme moi je voulais faire une chemise femme pas forcément avec des manches mais surtout une chemise assez courte que je pourrais nouer au niveau de la taille donc ça aurait fonctionné mais pour un mec bah il est quand même plus grand plus fort ça demande plus de longueur plus de largeur donc ça fonctionnait pas j'avais pas assez de tissus pour faire rentrer sa chemise dedans on a acheté ce tissu devait y en avoir 50 cm mais c'était suffisant pour faire passer les manches et puis l'empiècement d'eau ou le col je sais plus comment j'ai fonctionné mais en tout cas j'ai joué un petit peu à des tristes pour essayer de minimiser ma consommation de tissus j'aime bien faire ça j'aime bien jouer à Tetris avec mes morceaux de tissu après me direz-vous pourquoi je me suis pas retournée à Lyon racheter ce tissu et bah parce que figurez-vous que deux semaines après il y en avait plus alors la chemise des patrons beau gosse la chemise surfer c'est une chemise assez classique au niveau de la forme en fait vous avez donc deux manches courtes au niveau de la longueur c'est quand même assez classique mi-longue on va dire enfin elle arrive un petit peu en dessous mi-fesse à peu près au niveau des hommes c'est une chemise assez enfin on va dire coupe droite légèrement loose mais pas plus que ça non plus je vous indiquerai la taille dans laquelle je lui ai cousu vous avez un empiècement dos ce qui est assez classique au niveau des chemises hommes qui revient très légèrement sur le dessus sur le devant de l'épaule vous avez un col en une seule partie voilà c'est ce que vous retrouvez très souvent sur les pyjamas femmes ou hommes vous savez les chemises les chemises de pyjamas et du coup vous avez un en forme au niveau du devant de la pâte de boutonnage au niveau des petits boutons ce sont des boutons que l'on a acheté chez Mondial Tissus qui ont un effet bois un petit peu travaillé et puis oui vous avez aussi une poche poitrine et le tissu je vous ai pas dit mais c'est une viscose seul problème c'est que bah en fait elle se froisse un petit peu donc là je l'ai défroissé je l'ai bien repassé juste pour la vidéo mais je vous avoue que c'est un peu dommage parce que quand il la porte bah elle se froisse assez rapidement et quand elle sort de la machine elle ne ressemble à rien du tout faut forcément après qu'elle est séchée la repasser parce que sinon c'est vraiment affreux enfin ça ressemble à rien c'est vraiment le seul inconvénient mis à part ça il aime beaucoup cette forme de chemise au début il était un petit peu sceptique parce qu'il a toujours eu des chemises avec un pied de colle là vous n'avez pas de pied de colle donc du coup elle est très ouverte sur le devant enfin très ouverte elle est un peu plus ouverte que si vous aviez un pied de colle et du coup un bouton supplémentaire au début il était un petit peu sceptique au niveau de cette forme là et finalement après l'avoir un petit peu portée et en avoir essayé d'autres finalement c'est une forme qu'il aime bien et il voudra que je lui en refasse donc on verra pas maintenant mais on verra peut-être qu'il en aura d'autres s'il est sage toutes les surpiqures de cette chemise je les ai faites en rouge il a choisi rouge tout comme les boutonnières je les ai faites en rouge ensuite on va passer à un patron que j'aime beaucoup mais il y a des modifications que j'effectuerai pour les prochaines versions c'est le patron à l'infini de Delphine et Morissette alors je ne connaissais pas trop enfin si j'avais déjà vu cette marque de patron quelque part mais je n'y étais jamais vraiment trop attardée et je suis tombée sur ce patron qui est un peu plus basique que j'aurais très bien pu me faire me patronner mais finalement en fait c'est tellement plus facile de l'acheter et du coup de ne pas le patronner de ne pas le tester et quoi que ce soit donc voilà alors c'est un petit patron de caraco vous voyez là j'ai fait une version assez courte et comme son nom l'indique il s'appelle à l'infini vous imaginez bien que vous avez une infinité de possibilités au niveau de la réalisation de la confection de ce patron au niveau des possibilités déjà vous avez le caraco vous allez avoir le petit top avec un volant français sur le bas vous allez avoir la robe courte donc avec le petit volant français mais un peu plus long et vous allez avoir la robe longue avec le volant français mais carrément plus long qui descend jusqu'aux chevilles à peu près vous allez également avoir la possibilité de mettre une patte de boutonnage d'avoir un col droit un col un petit peu plus un peu moins échancré ou plus échancré vous allez avoir la possibilité au niveau du dos d'avoir pareil une encolure droite un petit peu échancré ou plus échancré moi ce que j'ai fait donc c'est la patte de boutonnage une encolure triangle très échancré sur le dos et sur le devant enfin sur le devant et sur le dos je trouvais ça très sympa d'autant que là je l'ai réalisé dans un tissu de doublure et c'est vraiment pour porter en dessous des petits pulls ou en dessous d'une chemise le tissu c'est un tissu que j'ai acheté chez tissu.net lorsque j'étais au lycée ça date c'était il y a presque 10 ans ouais c'était il y a 10 ans à peu près en fait c'était un tissu de doublure j'avais fait une veste de tailleur c'était un projet qu'on devait faire j'avais choisi ce tissu là parce que je le trouvais très sympa en fait ma veste de tailleur était on public classique on était sur un espèce de bordeaux uni et je m'étais dit pourquoi pas avoir une doublure un peu plus funky mais pas trop non plus donc j'avais choisi une doublure noire avec un motif cachemire dessus en fait ton sur ton mais le tissage fait qu'on voit légèrement le motif cachemire j'ai fait les empiècements dos et devant pareil dans de la doublure noire uni parce que je n'avais pas assez de matière pour et je crois que j'ai raccourci un tout petit peu parce que du coup j'avais pas assez de tissu non plus pour qu'elle soit plus longue enfin pour que le caraco soit plus long au niveau des petits boutons c'est des petits boutons que j'avais dans mon stock de tissu je peux pas vous dire d'où est-ce qu'ils viennent mais en tout cas ils sont dans un gris anthracite un petit peu brillant qui a un effet un petit peu nacré mais c'est du plastique et puis voilà c'est un patron que j'aime beaucoup seul point négatif je trouve c'est au niveau des bretelles je les trouve très tombantes en fait je pense que ça se voit un petit peu sur le cintre c'est que il est donc très décolleté mais ça c'est pas dérangeant c'est juste que quand on le porte les bretelles ont tendance à descendre parce que vous avez cette pointe là la pointe devant et la pointe dos qui sont très très vers les extérieurs en fait si elles étaient un tout petit peu plus vers l'intérieur de 1 ou 2 cm décalées vers l'intérieur je pense que les bretelles tomberaient moins sur l'épaule elles seraient plus dans le creux de l'épaule que l'on a ou un tout petit peu plus haut et du coup elles bloqueraient sur le creux là elles sont un tout petit peu en dessous du creux et du coup elles ont tendance à tomber et c'est bah je trouve ça un petit peu dérangeant en fait quand on porte une chemise ou bien ou bien un petit pull et qu'on a la bretelle du caraco qui tombe c'est pénible quoi on doit aller la chercher la remettre c'est pas c'est dommage c'est dommage donc moi ce que je vais faire c'est que je vais le modifier un petit peu je vais prendre les deux pointes donc la pointe dos et la pointe devant que je vais décaler un tout petit peu vers le milieu dos et le milieu devant je vais les décaler d'un centimètre et demi pour tester et je verrai si j'ai besoin de les décaler un petit peu plus et puis voilà c'est ce que je vous conseille de faire en fait c'est que vous tracez vous les faites en fait parallèlement vous les décalez d'un centimètre et demi parallèlement à ce qui est déjà existant pour pas trop modifier les formes et après vous retracez très légèrement la courbe d'emmanchure et puis la courbe ou je sais plus si c'est une courbe ou une droite de l'encolure du décolleté et puis voilà c'est ce que moi je vais faire parce que je trouve ça un peu dérangeant que la bretelle tombe sinon je suis persuadée que je vais le refaire et très certainement cet été en robe longue voire même courte je sais pas trop je verrai troisième couture que j'ai réalisé et là c'est un échec ok on est sur un pantalon est-ce que ça ne vous rappelle pas mon précédent podcast avec un pantalon et un échec un petit peu quand même je suis partie sur le pantalon de Gaston un pantalon que j'aime beaucoup c'est pas le patron qui est en cause c'est le tissu qui est en cause alors c'est pas un échec cuisant c'est plutôt un échec enfin un entre deux je vais pas le porter très longtemps je vais le porter cette saison et après je vais le tèj parce que le tissu est vraiment affreux affreux il n'y a pas d'autre mot à dire c'est un tissu qui vient de chez Mondial Tissus et dans le magasin visuellement super joli mais mine de rien les sergés de coton c'est vraiment pas quelque chose que j'ai l'habitude de travailler c'est pas une matière que j'ai l'habitude de toucher de travailler parce qu'en fait des bas j'en fais pas ultra souvent et j'ai testé un petit peu toutes les matières j'ai fait du crêpe j'ai fait du jean du sergé de coton mais j'ai pas encore la connaissance suffisante sur ces matières là ce qui fait que j'ai acheté mon tissu en me disant ah c'est trop cool j'adore et tout et si ça marche super bien et ben je l'achèterai dans d'autres coloris pour me faire d'autres bas parce que ben en fait c'est ce qui me manque un petit peu et tout genre trop contente et en fait après l'avoir réalisé je me suis rendu compte que c'était une horreur ce tissu ne se tient vraiment pas c'est de la pâte je suis dégoûtée je suis dégoûtée donc c'est un sergé de coton qui contient un petit peu d'élastane et au bout enfin après l'avoir porté deux heures à peu près il se détend entièrement alors après vous le repassez à la machine à laver et une fois qu'il est tout propre la matière c'est retendu mais en fait c'est pas possible qu'au bout de deux heures le tissu se soit entièrement détendu enfin quand vous portez un slim typiquement vous aimez qu'il soit slim tout au long de la journée vous voulez pas qu'il devienne coupe mom en plein milieu de la journée ben là c'est un peu l'effet que ça donne c'est pas joli ça il garde pas la forme qu'il a et je trouve ça vraiment dommage donc au niveau du patron je vous disais je suis partie sur le pantalon Gaston de République du Chiffon je l'aime bien ce patron parce que je sais comment il taille et je l'ai déjà réalisé une fois donc pour moi c'était un petit peu comme une valeur sûre sauf que je voulais pas cette coupe large au niveau du bas des jambes enfin pas autant je voulais vraiment qu'il ait cet effet assez droit assez près du corps qui soit un peu 7-8ème et très légèrement plus large qui moule pas en fait la cheville et le mollet jusqu'en bas qui sont un tout petit peu plus large et voilà j'aimais bien l'effet je vous mettrai peut-être une photo d'inspiration quelque part donc déjà la première modification que j'ai faite c'est que j'ai rajouté des poches cavalières sur l'avant ensuite qu'est-ce que j'ai fait donc j'ai recintré toute la jambe et donc le bas est un tout petit peu enfin est un petit peu large mais pas autant que comme il est à la base et je me suis posé la question de est-ce que je fais des poches ou pas mais en fait après l'avoir essayé et porté je me suis dit que j'avais pas envie de m'embêter plus sur ce pantalon j'étais déjà un petit peu dégoûtée que la matière ne se tienne pas plus donc je n'ai pas fait de poche à l'arrière j'ai laissé les deux les deux pinces visibles comme ce qui est à la base au niveau des poches cavalières alors je sais pas si ça se voit peut-être que lorsque je le porterai ça se verra un petit peu plus je pense qu'il faut surtout le savoir pour le voir c'est que ce pantalon à la base je crois que je l'ai coupé dans la taille 42 la toute première fois que je l'ai faite et après là je l'ai recoupé donc pour cette version-ci je l'ai coupé dans la taille 40 sauf que vu que mon tissu contenait enfin contient de l'élastane et bien en fait j'ai beaucoup beaucoup réduit j'ai beaucoup enlevé de tissu pour avoir l'effet visuel que je voulais quelque chose de près du corps au niveau de la taille du bassin des hanches des cuisses des mollets enfin mi-mollets et après un petit peu plus large donc du coup j'ai enlevé énormément de matière et majoritairement sur les côtés en fait ici j'avais pas un million de possibilités c'était majoritairement ici qu'il fallait que j'enlève de la matière et un petit peu à ce niveau-là mais ce qui fait que ça a un petit peu décalé les poches qui sont du coup très sur les côtés je sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis mais vous voyez cet espace-là est quand même très large par rapport à la poche qui ne l'est pas beaucoup normalement c'est plutôt on est plutôt sur quelque chose de kiff-kiff voire une poche un tout petit peu plus grande là ce n'est pas le cas visuellement ça se voit pas plus que ça moi je le sais parce que c'est moi qui l'ai cousu et que c'est moi qui le porte donc quand je mets les mains dans les poches je sais qu'elles sont très vers l'extérieur mais c'est tout et c'est là qu'on se rend compte qu'une gamme de taille ça sert quand même à quelque chose c'est que quand on passe d'une taille à une autre tout est gradé correctement et là vu que j'ai réduit je suis pas partie sur une gradation j'ai juste enlevé de la matière à certains endroits pour pas trop m'embêter sur d'autres puisque ma briquette avait déjà été faite donc j'allais pas défaire ma briquette pour enlever de la matière pour ensuite refaire ma braguette ça aurait été infernal infernal 5ème couture que j'ai fait et c'est ce short là c'est le short Carlotta de Make My Lemonade que j'ai réalisé dans la taille 40 je l'ai réalisé dans un tissu c'est un sergé de coton qui ne contient pas du tout du tout d'élastane que j'ai acheté chez Agnès B l'an passé j'avais déjà réalisé justement le patron Gaston qui n'était pas si confortable que ça puisque justement il a pas d'élastane et que le haut est quand même un petit peu plus près du corps ou bien j'aurais dû faire une taille supérieure ou je sais pas mais bon voilà c'était pas le plus adéquat d'autant plus que c'est un tissu qui est un petit peu transparent en fait on est sur un sergé qui est assez qui est blanc et qui est pas très épais donc du coup alors je sais pas si vous le verrez vous mais on voit la couleur de la culotte et aussi parce que le pantalon Gaston vous n'avez pas de poche à l'arrière donc forcément vous avez pas de surépaisseur puisque les poches rajoutent une épaisseur donc bah quelque chose de un peu transparent plus quelque chose d'un peu transparent on a beaucoup moins de transparence que quelque chose de un petit peu transparent et rien du tout voilà et puis vous avez aussi bah les poches cavalières qui sont bah pour le coup qui rajoutent beaucoup d'épaisseur par rapport à juste une petite poche plaquée comme ça sur le pantalon Gaston donc ça me dérange moins qu'il soit légèrement transparent ça se voit beaucoup moins du coup parce que vous avez les poches qui rajoutent des épaisseurs c'est un short que j'aime beaucoup qui est pas très compliqué à réaliser franchement le montage de la braguette c'est tout et quand je dis compliqué ça va quand on en a fait deux trois ça va ça va le faire sinon rien de très compliqué je sais pas si j'ai pris exactement la même longueur je me souviens plus je peux pas vous dire moi c'est vrai que j'ai tendance à rajouter un tout petit peu au niveau de la coupe et après j'ajuste sur moi mais si je peux vous donner une indication je viens d'aller chercher ma règle japonaise c'est que au niveau de l'entrejambe j'ai avec l'ourlet en comptant l'ourlet évidemment j'ai 9 cm donc on est pas sur un short ultra ultra court genre on va pas voir la naissance de mes fesses avec mais on est sur un short court d'été très agréable à porter au niveau de ce patron donc vous avez des poches cavalières un montage braguette vous avez une ceinture en forme vous avez un empiassement dos juste ici et vous avez des poches au niveau des fesses des poches plaquées au niveau des fesses donc au niveau des cuisses on est pas sur quelque chose de trop serré après j'ai un petit peu modifié au niveau des cuisses justement je vous explique avec le patron on va prendre le devant au niveau du devant en fait ici j'avais rajouté un ou deux centimètres donc là c'est le devant intérieur et sur la couture côté c'est pareil j'avais rajouté un ou deux centimètres et donc j'étais partie en mourant j'avais rajouté justement ces centimètres là pour pas avoir quelque chose de trop serré au niveau des cuisses puisque j'ai des bonnes cuisses je fais un petit peu de sport et je prends très facilement au niveau des cuisses sauf que ce que j'avais fait c'était un petit peu trop j'avais peut-être un petit peu trop rajouté donc du coup quand j'ai essayé mon patron c'était pas très joli ça faisait un peu parachute enfin c'était pas une coupe très flatteuse pour moi donc j'ai réduit donc je pense que on est sur quelque chose d'assez semblable je vais voir j'ai même pas regardé j'ai même pas eu la curiosité de regarder bah on est sur quelque chose de pareil enfin d'identique pardon bah j'ai même en fait réduit un petit peu d'un petit centimètre mais non mais je m'en suis même pas rendu compte mais du coup j'ai réduit d'un petit centimètre c'est un patron que je vais refaire c'est certain c'est certain d'ailleurs j'ai un tissu que je vais vous montrer qui va être utilisé pour faire ce patron j'ai acheté ce sergé de coton qui est un peu je crois qu'il est noté comme jean sur le site de Driss & Stoffen et c'est la couleur pétrole si vous voulez tout savoir c'est un tissu qui contient un tout petit peu d'élastane très légèrement qui à mon avis sera du coup très confortable bref gros coup de coeur pour ce patron et c'est assez rare que j'ai des coups de coeur comme ça je le trouve parfait il n'y a aucune modification à faire en tout cas c'est vraiment moi mon avis et mes goûts donc pour moi c'est tout ce que j'aime il n'y a rien à faire il n'y a rien à ajouter il est parfait et je ne me suis pas plantée de taille parce que c'est vrai que je me suis remémorée un petit peu le fait que ils ont tendance à tailler un petit peu grand un petit peu loose et la taille 40 est très très bien seule chose que je vais rajouter c'est des passants je trouve que ça habille un petit peu la ceinture là il n'y en a pas et c'est du coup un petit peu dommage on va dire donc ouais juste rajouter rajouter des petits passants et peut-être que je m'éclaterai un petit peu à faire des petits dessins sur l'arrière des poches du coup dernière pièce que je vais vous présenter je vais aller assez rapidement sur les deux puisque je vous les ai déjà présentées précédemment on retrouve tout d'abord le petit caraco à l'infini de Delphine et Morissette j'ai repris exactement la même forme donc pas de boutonnage décolleté devant et dos très décolleté en triangle j'ai exactement le même problème les bretelles tombent j'avais enfin je n'ai pas encore fait cette modification juste je me suis un petit peu éclatée j'ai fait une surpiqure décorative juste ici en fait pour mettre un petit peu en valeur la pâte de boutonnage j'ai mis les petits boutons verts qui proviennent de mon stock de tissus je ne peux pas vous dire d'où est-ce qu'ils viennent parce que je ne le sais et j'ai décidé de faire mes boutonnières en verre kaki pour rappeler un petit peu la surpiqure décorative je l'ai réalisé dans un lin ou un lin coton je ne sais pas exactement que j'ai dans mon stock de tissus depuis un petit moment j'ai dû vous le présenter dans mon précédent podcast c'est un drap de lin qui provient de chez Emmaüs que j'ai récupéré chez ma grand-mère et le petit short je ne sais pas si je vous l'ai dit mais en fait c'est un ensemble pyjama que je porterai très très volontiers cet été et le petit short qui est un patron qui provient du couture actuelle que je vous ai déjà présenté c'est le seul couture actuelle que j'ai que je trouve très très bien parce qu'il a 2-3 basiques bah des basiques voilà des patrons de basiques très très cool je l'avais déjà réalisé et je vous l'avais déjà présenté ce short dans mon précédent podcast donc j'ai repris exactement la même forme sauf que j'ai agrandi un petit peu la ceinture parce que j'avais envie de pimper un petit peu ce short donc j'ai agrandi la ceinture et à la place de mettre un élastique très large j'ai mis un élastique très fin qui doit faire un petit peu moins d'un centimètre je pense qu'il doit faire 5 ou 6 millimètres et du coup ça donne une petite ceinture très très froncée ici je trouve ça très canon et j'ai également réduit en fait ma taille d'élastique du coup on a l'impression que c'est très très petit mais en fait l'élastique se détend énormément donc c'est très cool et j'ai raccourci le short au niveau de la longueur de jambe pour rajouter en fait un petit volant froncé sur le bas voilà au niveau du volant j'ai du froncer j'ai pris en fait toute la longueur de ma jambe et j'ai dû faire 1,5 vous voyez vous prenez votre longueur et vous faites fois 1,5 ça vous donne une autre longueur c'était ma longueur de base pour froncer tout comme le petit haut puisqu'on est sur un ensemble j'ai fait une petite surpiqure décorative que vous retrouvez sur le bas du short c'est un petit ensemble pyjama que j'ai déjà porté 2,3 fois qui est très confortable et que j'aime beaucoup du coup qu'est-ce que j'ai prévu de coudre prochainement ? et bien tout d'abord le short on remonte le tissu qui est juste ici donc le short Carlotta de Make My Lemonade dans plein d'autres versions au moins 3 donc celle-ci et 2 autres j'ai également trouvé quelque chose à faire vous savez dans mon précédent podcast je vous disais que j'avais très envie de faire le hack de Blooming Sewing un petit hack un petit hack Cezanne en fait c'est un petit sac très mignon sauf que j'étais pas tout à fait sûre de si j'allais vraiment l'utiliser ou pas j'ai vraiment réfléchi et je me suis dit que non je ne l'utiliserai pas donc j'ai trouvé une parade à ça je vais également faire un sac mais pas un petit sac type sac à main un sac un peu plus un sac de voyage en fait un sac un peu plus gros voire même beaucoup plus gros qui sera utilisé pour un sac de week-end un sac de voyage donc je vais bien m'éclater avec ça et surtout je suis en train de faire la robe de mariée d'une copine donc ça ça prend énormément de temps c'est énormément d'investissement c'est très long c'est fatigant c'est fastidieux mais c'est sympa surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous avez déjà cousu ou ce que vous avez prévu de coudre alors c'est ça en sous peu et surtout notez-moi bien les patrons que vous allez utiliser pour que j'aille jeter un petit coup d'œil et voir à quoi ça ressemble si ça me plaît dans tous les cas je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve prochainement bye